On peut trouver de plus en plus de programmes qui se basent sur les RIR ou RER en musculation. Qu'est-ce que ça signifie ? On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. Les RIR ou RER représentent les répétitions en réserve. C'est-à-dire qu'on évalue à la sensation le nombre de répétitions qui nous séparent de l'échec musculaire. Par exemple, en squat, j'essaie de déterminer combien de répétitions il me reste avant de ne plus réussir et d'abandonner. Évidemment, cette méthode est utile dans des programmes d'entraînement avec charge et sur des exercices d'intensité proche maximale. L'intérêt majeur de cette méthode est de pouvoir programmer des séances en fonction de l'état de forme du jour. On ne va plus dire 4 séries de 12 répétitions à 75% de l'ARM, mais plutôt 4 séries de 2 RER à 75%. Ainsi, si j'ai potentiellement 16 répétitions en réserve sur ma première série, j'irai à 14. Et si sur ma quatrième série, la fatigue m'entraîne à seulement 6 répétitions, je n'en réaliserai que 4. Si j'avais respecté mon 4 x 12, ma première série aurait peut-être été insuffisante en termes de sollicitation et la dernière trop difficile en termes de fatigue. Ici, on sera plus en adéquation avec l'état de forme du moment. On pourra assez facilement calibrer l'état de fatigue que l'on souhaite générer chez notre athlète en fonction de son niveau, de l'objectif du cycle, etc. La limite de cette technique est évidemment le niveau du participant. Il est souvent compliqué pour un pratiquant débutant d'estimer combien il lui reste de répétitions possibles, alors qu'un pratiquant confirmé pourra avoir un ressenti fin allant jusqu'à 4-5 RER de façon très précise. Également, la motivation pourra impacter de façon importante cette méthode d'entraînement. On préconisera tout de même de se baser sur la méthode RER pour de l'hypertrophie de l'endurance ou de la force musculaire. Pour de l'explosivité de la puissance ou de la vitesse, on s'en éloignera puisqu'on sera plutôt sur du contenu dit qualitatif. On cherche donc à ne pas générer trop de fatigue. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre la notion de répétition en réserve. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz